Chers amis du diocèse, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver autour de notre évêque puisque dimanche nous rentrons dans l'Avent, l'Avent c'est quatre semaines qui nous séparent de Noël, Noël qui nous permet de fêter la naissance de l'enfant Jésus. Nous voulions prendre le temps de nous redire ce que l'Église nous invite à vivre particulièrement pendant ce temps de l'Avent. Alors pour parler de cela, le père Grégoire Cador, le vicaire général du diocèse, bonjour père Grégoire. Bonsoir. Mariam Binaté, vous êtes accompagnatrice au service Catecumena. C'est ça, bonsoir. D'origine ivoirienne et vous allez nous aider à rentrer dans ce temps de l'Avent et puis Mgr Leceau. Merci d'être avec nous. Alors père Grégoire, qu'est-ce que l'Église nous invite à vivre réellement pendant ce temps de l'Avent ? Le temps de l'Avent, c'est le temps où on se prépare à célébrer l'avènement du Christ qui est le Verbe de Dieu qui vient partager notre condition humaine. C'est un temps qui se situe avant Noël, mais le mot « avant » n'a rien à voir avec le mot « avant » comme si c'était une question de précédé, mais au contraire avec le mot « avenir » et « avènement ». Quand on célèbre Noël, on célèbre la réalisation en quelque sorte du projet de Dieu qui est de faire partager sa divinité à notre humanité. De toute éternité, Dieu a ce projet de faire de nous ses enfants pour être véritablement ses partenaires, les partenaires de son amour. Ça se réalise dans l'incarnation, dans ce mystère de l'incarnation, où Dieu vient partager notre condition humaine. Alors, c'est difficile pour nous de comprendre ça, parce que quand on raisonne, nous, on raisonne dans le temps, on est des personnages historiques, on a un passé, on a un futur, on a un présent. Dieu, lui, il est présent. Quand on parle de Dieu, et je m'efforce moi-même, quand je parle de Dieu, au maximum, de parler de lui au présent. Quand on dit « Dieu nous a créés » ou « Dieu fera », je pense que c'est normal qu'on le fasse, parce que nous, on est inscrit dans le temps, mais Dieu, lui, est hors du temps, il est intemporel. Il vient la création du monde, la naissance de Jésus ou sa parousie, pour Dieu, c'est. Mais pour nous, c'est un passé, c'est une étape historique, etc. Mais pour Dieu, c'est. Donc, le projet de Dieu, c'est effectivement de partager notre… de trouver un partenaire à son amour. Et pour ça, il est obligé de créer. Et donc, à partir du moment où on parle de création, on parle forcément d'un processus temporel qui se met en route, parce qu'il y a un début. Mais le début, il est pour nous. En Dieu, ça ne veut rien dire, un début et une fin. Quand Dieu crée l'homme à son image, qu'est-ce qu'il a sous les yeux, Dieu ? Si on peut dire, pour être un peu trivial. Dieu, il a son Fils sous les yeux. L'objet de son amour, c'est son Fils. Et quand il crée l'homme à son image, il le crée à l'image de son Fils. Donc, ce qui est premier, c'est véritablement ce Fils dans lequel nous sommes créés. Alors, après, effectivement, pour que nous puissions comprendre ce que ça veut dire, ce Fils vient partager notre condition humaine pour nous apprendre à vivre en Fils de Dieu quand on est un Fils d'homme. Mais quand on dit de Jésus, par exemple, qu'il est l'homme nouveau par rapport à l'homme ancien, c'est une nouveauté relative, parce que dans le projet de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, il est premier. Et nous sommes à son image. L'histoire de la fête de Noël qui revient tous les ans, c'est effectivement de se rappeler que Dieu veut nous voir vivre comme ses enfants. En fait, quand on rentre dans le temps de l'Avent, on parle souvent de la joie. C'est un temps de joie, et même avant Noël, parce que ça nous prépare à justement cet avènement du Christ. Et cette joie, j'avais envie que Mariam, vous puissiez nous en parler de cette joie de Noël, enfin de cette joie de l'Avent, pardon. Comment vous la vivez, cette joie, en fait ? Cette joie, personnellement, nous, nous la vivons de façon réelle, en fait. C'est vraiment la promesse, c'est une promesse du Seigneur qui s'accomplit durant ce temps. C'est qu'on a la grâce de savoir qu'en fait, que cette promesse qui a été faite depuis des milliers d'années va encore s'accomplir. Parce que pour nous, ce qui s'est passé il y a 2000 ans, ou plus de 2000 ans, se passe encore à Noël. Le Seigneur vient dans notre chair encore se redonner à nous. Et donc, dans l'attente de la naissance du Seigneur, on voit la promesse du Seigneur qui s'accomplit. Nous sommes dans l'attente de cette promesse qui est certaine, et forcément, dans une joie, dans une grande joie, de se dire, en fait, nous serons rélevés de notre mort, et on le révit, et nous y croyons. Donc, forcément, il y a une joie intense qui est derrière tout ça, en fin de compte, qui est derrière l'attente de la naissance. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est actuel, qui est une grande joie pour nous. La Pastorelle des migrants organise cette année un temps particulier, samedi, 27 novembre, d'entrer dans l'Avent, toute une journée, avec le matin une pièce de théâtre, et puis qui aboutira avec une messe à l'église Saint-Bertrand. Pourquoi est-ce qu'il faut à ce point marquer cette entrée dans l'Avent, avec une journée particulière ? Parce que, je pense, moi, que nous sommes tous migrants quelque part, dans tous les cas, et que la Bible, on voit que dans la Bible, le Seigneur parle beaucoup des étrangers. Vu que nous sommes tous étrangers, un moment ou un autre de notre vie, la Pastorelle des migrants met ce temps-là pour que nous puissions tous nous retrouver autour des nouveaux migrants, mais aussi autour des anciens, avec les anciens migrants, ceux qui ont déjà goûté à cette joie d'être accueillis par la Pastorelle des migrants. Moi, je suis arrivée en 2007, en France, j'ai eu cette joie d'être accueillie, et je vais retrouver encore cette joie de trouver de nouvelles personnes, et même moi, de me replonger dans cet accueil que j'ai reçu quand je suis arrivée. Tout en sachant qu'on arrive souvent avec la possibilité, peut-être, d'exprimer notre foi chrétienne d'où nous venons, et là, on se retrouve à la Pastorelle des migrants avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui nous font partager et discuter de cette joie du Christ, de cette joie de l'avènement du Christ. Donc, oui, nous serons nombreux là-bas pour partager cette joie, partager cette joie de Noël. Pierre-Régoire ? Oui, oui, mais tout à fait, moi je partage tout à fait ce que vient de dire Marie-Dame. Ce que je voudrais signaler, c'est que cette journée, effectivement, elle aura lieu au théâtre de la Bertoche, avec comme point de départ une pièce de théâtre proposée par le théâtre de la Bertoche lui-même, et qui sera la source de notre réflexion et de notre méditation, justement, sur la manière d'accueillir l'étranger, le migrant. Ça me semble une très bonne entrée en matière pour préparer la venue de celui que Dieu nous envoie, justement, pour nous montrer le chemin qui vient d'ailleurs, qui vient d'au-delà de nous, qui vient de devant nous et de derrière nous en même temps, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, celui qui nous donne notre vraie dimension et qui nous invite à sortir de nos propres repères pour entrer dans le vrai projet de Dieu. Monseigneur, on parle de dimension eschatologique de l'Avent, c'est un gros mot, est-ce que vous pourriez nous aider à le redéfinir ? Non, je pense qu'il faut bien comprendre que le temps de l'Avent, ce n'est pas seulement se préparer à fêter l'anniversaire de la naissance de Jésus à Noël, c'est aussi ça, mais c'est de se mettre dans une disposition à la venue du Seigneur. Et la vie chrétienne est tendue vers ce que nous disons dans le Crédo, il viendra juger les vivants et les morts. Nous croyons à la venue glorieuse du Seigneur. Dans chaque Eucharistie, on le proclame. Et donc, il y a une dimension de la vie chrétienne, nous sommes tendus vers un avenir. Et c'est ça, l'eschatologie et cette réalisation dont nous n'avons pas encore toute la visibilité, elle est déjà faite. Et le temps dans lequel nous sommes, entre l'incarnation du Seigneur à Noël, sa mort et sa résurrection, pour que le monde soit libéré du mal et du péché, est réalisé. Et entre ce temps et ce temps d'un achèvement dont la date nous échappe un peu, mais que le dernier mot sur toute chose sera dit par lui, nous sommes dans ce temps. Et l'Avent nous rappelle que nous sommes dans ce temps. Et dans un temps où nous avons à vivre de cette joie, du salut, mais tendu vers un avenir dont le dernier mot n'est pas simplement notre propre progrès ou n'est pas le dernier mot de l'humain, mais de Dieu sur l'humanité. L'eschatologie, c'est ça. Ça veut dire que nous voulons vivre cela et là, nous vivons de cette espérance, de cet achèvement déjà maintenant dans l'attente de sa manifestation qui dépend de la miséricorde de Dieu en réalité. Et les pères de l'Église utilisent parfois, ils disent qu'il y a trois venues du Seigneur, celles que nous fêtons à Noël, l'incarnation, celles que nous attendons et nous vivons dans cette tension. La figure de ce monde passe, dit Saint Paul, ou alors la fameuse lettre à Diocnet qui dit « Le chrétien vit dans le monde, en plein monde, mais comme citoyen du ciel déjà. » Donc, un témoignage, cette joie dont on parlait. Et puis, on parle d'une troisième venue, c'est quand il veut nous visiter aujourd'hui. Et il nous visite comment ? Par sa parole, par les événements, mais par nos frères. La question de l'accueil de migrants, mais aussi l'attention aux plus pauvres, aux plus fragiles, Dieu nous visite là. Si on réfléchit, quels sont les lieux concrets où Dieu nous rejoint, nous parle ? Effectivement, bien sûr, c'est sa parole, bien sûr, c'est les sacrements, mais j'étais nu, tu m'as vêtu, j'étais un étranger, tu m'as accueilli. Quand est-ce qu'on a fait ça, Seigneur ? Quand est-ce qu'on t'a vu comme ça ? Chaque fois que tu l'as fait pour un de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait, chaque fois que tu ne l'as pas fait. Et donc, c'est au plein cœur de l'Avent. Ne réduisons pas l'Avent à une simple mémoire sympathique, mais ravivons. En fait, c'est raviver en nous, nous réveiller pour que nous nous laissions aujourd'hui visiter par Dieu et par son mystère et sa beauté. Merci pour ces explications. Merci, Fr. Grégoire. Et puis, bonne entrée dans l'Avent à tous. Merci à vous aussi. Merci, Monseigneur. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada